La dernière fois, on est arrêté à la partie des interfaces. On va reprendre quelques dons de base. Rappel, les interfaces sont utilisées pour résoudre le problème de l'héritage multiple au niveau de Java et pour implémenter ensuite des services spécifiques. Parmi les caractéristiques des interfaces en Java, une classe définie comme interface est composée d'un ensemble de méthodes abstraites et de constantes. Donc, des méthodes abstraites, c'est-à-dire dont le contenu ou bien le code source n'est pas défini dans l'interface. Et de constantes qui peuvent être statiques et find. Donc, la main est implicitement déclarée. Et les variables des interfaces doivent obligatoirement être initialisées. Donc, puisqu'on va utiliser des constantes, donc obligatoirement, on va donner les valeurs initiales. Pardon, si la variable sera donc modifiée, on doit obligatoirement donner une valeur par défaut ou bien valeur d'initialisation. Ici, on donne un exemple. Donc, on va attribuer l'interface à une classe. Donc, la net syntaxe. Voilà. Interface, par exemple. Ensuite, on donne le nom de l'interface. Et ensuite, on donne la liste des constantes. Et après, les prototypes des fonctions ou bien les méthodes abstraites. Donc, puisque l'interface contient des méthodes abstraites, je vous rappelle qu'il est impossible de faire new. C'est-à-dire impossible de l'instancer. C'est un conseil très bien qu'il se répète avec Java et avec l'atelier C++, comme on a vu au niveau du premier semestre. Maintenant, pour l'implémentation des interfaces, comme vous voyez, on peut implémenter une interface ou bien plusieurs à la fois. Par syntaxe suivant. Donc, on va définir, par exemple, une classe filet qui va étendre de entité, hérite de entité, et implémenter graphique. Donc, obligatoirement ici, vous devez donner le code source de la méthode abstraite dessinée de l'interface graphique. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces, mais étendre une seule classe. Donc, c'est pour cette raison qu'on écrit Extents, la HNAE, une seule classe, mais par contre, pour l'implémentation, Implements, graphique, interactive, etc. à votre choix. Exemple d'interface. Exemple d'interface. La HNAE, c'était un exemple pour les collections. Je vous rappelle les collections, donc, pour encore les conteneurs des objets. Comme les listes, etc., les vecteurs des conteneurs triés, etc. Donc, la HNAE, par exemple, nous avons l'interface collection, à partir de laquelle on a l'interface list, d'accord, qui hérite de l'interface collection, et on a l'interface set, et ensuite, on a l'interface source set, qui hérite de l'interface set. Donc, de la même manière qu'une classe, peut avoir des sous-classes, une interface peut avoir aussi des sous-interfaces. Donc, par analogie, une sous-interface hérite de toutes les méthodes abstraites et des constantes de sa super-interface. Et elle peut définir de nouvelles constantes et méthodes abstraites. Donc, une classe qui va implémenter une ou plusieurs interfaces, obligatoirement, elle va implémenter toutes les méthodes abstraites dans l'interface et dans les interfaces dont elle hérite. C'est-à-dire, les interfaces de la classe marque. Exemple ici, on donne syntaxe interface printable. L'année, nous avons une méthode void print, d'accord. Par exemple, par exemple, par exemple, l'interface persistent procédant une méthode abstraite save, l'interface sgbd qui va étendre le persistent, et ensuite, qui a comme méthode void connect. Donc, lorsqu'on va créer, à titre d'exemple, une classe point qui implémente rentable end sgbd, comme vous voyez ici, on doit donner le code source de la méthode print. Et ensuite, on va donner le code source de quoi? Des méthodes abstraites de l'interface sgbd. Donc, sgbd possède la méthode connect et la méthode RET safe. Donc, là, on doit implémenter la méthode save et la méthode connect. Ici, vous avez un autre exemple pour les interfaces. Donc, l'intérêt, récapitule, l'intérêt de l'héritage des interfaces. Donc, les interfaces permettent de s'affranchir d'éventuelles contraintes de l'héritage. Entre autres, ici, l'héritage multiple qui est interdit en Java. Ensuite, lorsqu'on examine une classe implémentant une ou plusieurs interfaces, on est sûr que le code d'implémentation est dans le code de la classe. Et donc, on va gagner une excellente localisation de code. Et ensuite, on va permettre une grande évolutivité du modèle objet. OK. Donc, c'est vrai, on a dit qu'une interface ne peut pas être instanciée. Par contre, un objet peut posséder le type d'une interface bien définie. On va voir comment. Donc, là, une interface attribue un type supplémentaire à une classe d'objet. et on peut donc déclarer une variable de type interface et affecter un objet d'une classe qui implémente l'interface. Éventuellement, la machine virtuelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un trans-type file. Donc, le nœud. Voilà, on va prendre l'exemple. Apprendre l'exemple. Donc, par exemple, ici, nous avons graphique de type interface. Ensuite, bal, bal est égal à new bal. Et après, graphique est égal à bal. Donc, on va associer l'objet graphique qui est de type interface graphique à quoi? À l'instance bad. Entité et entité est égal à new bal. Et ensuite, graphique est égal à quoi? Là, on a fait francifage exclusif. Donc, graphique égale graphique entité. Donc, pour résumer, on peut donner à une variable le type d'interface, mais la valeur doit être quoi? Une instance d'une classe qui l'implémente. Plus le trans-type page doit être fait d'une façon explique, comme vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que des objets différents peuvent répondre au même message à condition qu'ils implémentent la même interface. Par exemple, je vous donne l'interface X, d'accord, et je vous demande de l'implémenter. Chacun, bon, cette interface X possède la méthode A. Ensuite, je vous demande d'implémenter cette méthode qui offre le service A. Ensuite, lorsqu'on passe à l'exécution, j'aurai, par exemple, 70 codes d'implémentation répondant au service d'OA. L'année, qu'est-ce qu'on remarque? C'est vrai, c'est le même nom de message, mais le code source, elle est différente. Donc, c'est pour cette raison, on dit que différents objets peuvent répondre au même message. Donc, l'année, on aura plusieurs réponses au même message. grâce à quoi? Grâce à l'implément, on implémente le même interface. L'opérateur instance off peut être utilisé pour savoir si un objet implémente une interface donnée. Par exemple, donc ici, point, point, égal à new point. Ensuite, si point est une instance de printable, alors, on va invoquer une méthode de cette interface printable. Donc, comme vous voyez, point, point, print, c'est-à-dire, l'année print, c'est la méthode abstraite de printable, dont le code source est défini dans la classe point. D'accord. Ensuite, l'année, on va tester avant l'exécution si ce point est une instance de quoi? Donc, l'année, instance of printable. Donc, les interfaces pour définir les services techniques et pour contourner le fait que Java ne supporte pas les retages multiples. On utilise aussi les retages quand un objet est un sous-type d'un autre et on utilise une interface pour décrire le fait qu'une classe implémente un service particulier, exemple ici, client étant de personne, mais qui va implémenter quelque chose de spécifique ou bien des services spécifiques de l'interface persistante. C'est un exemple d'un autre exemple. De même, ici. Donc, on peut avoir l'interface dessinable, forme, classe mère, rectangle hérite de forme et ensuite rectangle dessinable hérite de rectangle et implémente l'interface dessinable. Donc, l'année, puisqu'il est implémente, on doit obligatoirement faire la réalisation, c'est-à-dire donner le code source des méthodes dessinées et effacées et ainsi de suite pour les autres. On passe à la polymorphisme. qui peut nous rappeler qui peut nous rappeler des principes de polymorphisme qu'on a vus au niveau de ces plus-plus? qui peut nous rappeler du principe de polymorphisme? On a vu ce concept avec la programmation C++. Ici, on va répéter le même concept, mais on va voir syntaxe selon Java. Rania. L'eau aille Madame polymorphiste L'eau aille Analyze L'eau aille Donc l'idée de polymorphisme, tout d'abord nous avons une hiérarchie de classe c'est-à-dire nous avons une classe mère et des sous-classes filles. La classe mère, elle va donner quelques méthodes, au minimum une méthode. Ensuite, cette méthode sera redéfinie au niveau des classes filles. Après, à l'exécution, lorsqu'on va invoquer les méthodes, d'accord, on va spécifier quel objet exactement a invoqué la méthode. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la redéfinition de méthodes invoque le masquage des méthodes héritées. On va voir des exemples. Donc le polymorphisme est la capacité pour un même message, de correspondre à plusieurs formes de traitement, selon l'objet auquel ce message est adressé. Une méthode polymorphe est ainsi une méthode déclarée dans une super classe et redéfinie dans une sous-classes. Une méthode Java est par défaut polymorphes et Java met en oeuvre le principe de quoi? De résolution dynamique des liens. Donc, pourquoi on dit qu'une méthode Java est par défaut polymorphes? Parce que lorsqu'on donne la redéfinition d'une méthode dans la classe filles, elle va masquer le code source de la méthode de la classe mère et donc à l'exécution, lorsqu'on va instancier un objet. Donc, si nous avons la classe mère, c'est x, méthode a, donc ensuite classe mère classifie b qui hérite de x. Lorsque je vais écrire b, og, et ensuite b.a, alors on va exécuter le code source de la classe filles. Donc, la machine virtuelle, elle va résoudre les liens dynamiques. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a une résolution dynamique des liens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va associer le message acquis à l'objet appelant. Donc, c'est le type effectif, ou encore celui de l'objet effectivement stocké dans la variable et non le type apparent qui est pris en compte. La gestion du polymorphisme est assurée par la machine virtuelle dynamiquement à l'exécution. Donc, pour assurer le polymorphisme, il faut mettre en œuvre ici le rétage. Donc, on aura l'hiérarchie de classe. Et après, la machine virtuelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va traiter la résolution dynamique des liens. Le constipage induit par l'héritage facilite le polymorphisme. L'héritage définit un caste implicite de la classe phi vers la classe maître. On peut affecter à une référence d'une classe n'importe quel objet d'une classe d'essai sous-classe. Ensuite, je vous rappelle que les méthodes final ne peuvent pas être redéfinies. Pourquoi? Parce que le mot clé final est utilisé pour bloquer le rétage. Et donc, puisque le rétage est bloqué, il est interdit. Donc, on ne peut pas redéfinir les méthodes. C'est pour cette raison, on dit que les méthodes final ne peuvent pas être redéfinies. C'est pour cette raison, on dit que les méthodes final ne peuvent pas être redéfinies. Donc, on va créer un tableau qui va contenir 10 objets de type personne. Ensuite, dans la première case, on va insérer table de 0 égale new person du bon genre. Et ensuite, table 1 est égale new employés durant du lien avec salaire par exemple 10 000. Donc, pourquoi c'est autorisé cette écriture? Parce que l'employé hérite de personne. Donc, on aura quoi? On aura un transpipage implicite. Donc, tout employé est une personne en réalité. Il est possible de surcharger une méthode héritée. La forme de la méthode à exécuter est choisie en fonction des paramètres associés à la peine. Donc, je vous rappelle. Redéfinition. Lorsque l'on va respecter le même prototype. Surchargement. Ou bien, surcharger une méthode. C'est-à-dire, on va garder le même nom de la fonction, mais on va affecter une modification sur la signature, c'est-à-dire sur les paramètres. Donc, exemple 1. Classe Cirque. Au niveau de la classe Cirque, nous avons différents objets. Donc, l'anna. On va créer un tableau des felins. Donc, tableau de felins égale à nous felins de 3. Ensuite, dans le constructeur, on va remplir ce tableau. Donc, dans la première case, on va écrire f liste de 0 est égale à nous lion. f liste de 1 est égale à nous chat. f liste de 2 égale à nous tigre. Donc, on a supposé ici que lion, chat, tigre, hérite de classe felin. Je vais envoyer après le code source des classes felins, lion, chat et tigre. Donc, là, notre code source contient que classe felins possédant la méthode parler. Ensuite, classe lion hérite de felins et redéfinit une méthode parler. Donc, la méthode parler donne la voix de lion. Ensuite, la classe chat, elle va redéfinir la méthode parler pour donner lion, par exemple, et tigre pour donner le son de tigre. Donc, au niveau de la méthode appelée, qu'est-ce qu'on va faire ? For int i égale à 0, i inférieur à 3. Donc, on va parcourir le tableau. Ensuite, felin f est égale à f liste de i. Et après, f point parler. Donc, les noms, qu'est-ce qu'on va faire ? On va montrer que malgré qu'on a invoqué les méthodes parler de f, mais on va exécuter quoi ? On va exécuter la méthode parler de lion. Ensuite, on va exécuter la méthode parler de chat. Ensuite, on va exécuter la méthode parler de tigre. Les méthodes abstraites. Donc, les méthodes abstraites, c'est une méthode déclarée, mais n'a pas de corps. À quoi ça sert ? Elle sert à imposer aux classes qu'elles doivent définir la méthode abstraite héritée. Et quoi d'autre ? Lorsqu'une méthode est abstraite, alors toute la classe sera abstraite. Syntaxe, abstract class personnage. Ensuite, public abstract void affiché. Ici, on a donné le nom de la méthode précédée par le mot-clé abstract. Donc, une glace abstraite, elle ne peut pas être instinctive. Et ces sous-classes restent abstraites tant qu'elles ne fournissent pas la définition de toutes les méthodes abstraites dont elle hérite. Exemple ici. Soit la classe figure fermée, qui est abstraite parce qu'elle contient, il y en a deux méthodes abstraites. Donc, la première méthode, surface, abstraite, et la deuxième méthode, public abstract double périmètre. Ensuite, public double volume, double hauteur, et on va retourner hauteur fois surface. Donc, l'ENA, pour vous montrer qu'une classe abstraite peut avoir des méthodes abstraites et des méthodes non abstraites. L'essentiel, au moins une méthode abstraite doit être présente. Donc, soit maintenant la classe certe, qui étant de figure fermée, le code source... ... 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 On peut faire un peu de l'abstract class, on peut mettre un nom en même temps, on peut mettre un méthode abstraite. C'est ce qui veut dire que j'ai vu que j'ai un méthode abstraite, il doit être abstraite. Mais on peut mettre un class en même temps, on peut mettre un méthode abstraite. Oui, ça devient abstraite. Maintenant, j'ai dit que l'implication fait sens, mais il n'est pas 100%, mais je suis un peu réflexif. Je pense que c'est qu'il doit rendre au moins une méthode abstraite. Donc, obligatoirement, la classe, elle est abstraite. Au kitab de la classe, elle est abstraite, comme vous voyez là-honnez, on peut avoir des méthodes abstraites et des méthodes non abstraites. Madame, c'est-à-dire qu'elle a dit, par exemple, dans le cas où elle a dit que la classe abstraite doit être obligatoirement d'implémenter une méthode abstraite. Elle doit obligatoirement d'implémenter une méthode abstraite. C'est une classe abstraite. Elle peut contenir des méthodes abstraites et des méthodes non abstraites. Si elle implémente toutes les méthodes abstraites, c'est-à-dire qu'elle a dit que la classe abstraite. Comme l'exemple est. Si elle a dit que la classe abstraite, elle a dit que la classe abstraite est obligatoirement d'implémenter une méthode abstraite. L'exemple 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 est obligatoirement d'implémenter une méthode abstraite. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va te dire que c'est interdit. Pourquoi ? Parce que la classe, elle est abstraite. Comme si tu as bloqué l'instanciation. Il va te dire que c'est interdit. Il va l'accepter. Syntaxiquement, c'est correct. Mais ensuite, lorsque tu vas l'instancier, La classe, elle est déclarée comme abstraite. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que l'abstraction bloque l'instanciation. Faute de conception. Comme si la personne qui est en train de développer ne maîtrise pas les concepts de base du Java. C'est-à-dire, pourquoi définir une classe abstraite qui ne contient aucune méthode abstraite ? Tu m'as compris ? Tu m'as compris ? C'est bien, madame. Madame, c'est-à-dire qu'elle doit implémenter. Madame, c'est-à-dire qu'elle doit implémenter. Madame, c'est-à-dire qu'elle doit implémenter. Ce n'est pas la classe abstraite qui implémente la méthode. C'est-à-dire qu'elle doit implémenter. Mais, quand on a l'exemple, un de classe figure fermée, c'est une classe abstraite. Ensuite, classe certe étant de la classe figure, d'accord ? Donc, au niveau de cette classe, on a implémenté la méthode surface et la méthode parimètre. Donc, là-bas, cette méthode, n'est pas abstraite. Pourquoi ? Parce qu'on a donné l'implémentation de toutes les méthodes abstraites. Ensuite, au niveau de la classe polygôme qui étant aussi de la classe figure fermée. Donc, elle va irriter quoi ? Elle va irriter surface, périmètre, deux méthodes abstraites évoluent. Dans le code source, on va donner le code source de périmètre, mais on va négliger le code source de surface. Donc ici, malgré que la classe polygôme n'est pas définie explicitement abstraite, mais c'est une classe abstraite. Pourquoi ? Parce qu'elle a une méthode dont le code source est déjà donné, elle y est périmètre. Elle a arrêté une méthode non abstraite et encore une autre méthode abstraite. Donc, l'ennache voilà en dit, en total, donc voilà en dit, une méthode abstraite et deux méthodes non abstraites. Donc, la totalité de la classe reste abstraite. D'accord ? Oui, madame. Donc, après l'abstraction, on va passer ensuite au mot-clé final. Donc, je vais ouvrir, s'il vous plaît, chez vous le chapitre. Je me regarde. Apparemment, je ne réponds pas à mon petit peu. Bien, le mot-clé final, donc lorsqu'on va précéder une méthode par mot-clé final, c'est-à-dire pourquoi ? C'est-à-dire, le code source ne doit pas être changé. Et donc, la méthode, elle ne peut pas être redéfinie. Lorsqu'on ajoute le mot-clé final devant le nom d'une variable, alors cette variable sera constante. Pourquoi ? Parce que la valeur de cette variable variable ne peut pas être changée. Ensuite, lorsqu'on va ajouter le mot-clé final devant le nom de la classe, alors cette classe ne peut pas être irritée. En résumé, final devant la valeur de constante et la valeur de variable, alors on ne peut pas changer de valeur et par conséquence, on aura une constante. Final bloque le changement de valeur, si pour les méthodes, donc la méthode ne peut pas être redéfinie. Final bloque le changement ou bien la redéfinition et donc, lorsqu'on l'écrit devant le nom d'une classe, alors on ne doit pas changer le code source de cette classe. Par conséquent, on va bloquer la redéfinition de toute la méthode et ainsi, on va bloquer le réitage. D'accord ? Donc, comme ça, on a terminé le premier chapitre. Réalement contient quatre parties ou bien cinq chapitres de certification que j'ai partagé avec vous. Donc, on a vu le syntaxe Java, les variables, les instructions, etc., les boucles, les tableaux, les chaînes de caractères. On a vu comment déclarer une classe, les attributs, les méthodes, etc. On a vu le concept de réitage. On a vu le concept de polymorphisme. Et on a vu le concept de l'abstraction. Quoi d'autre ? On a vu le mot-clé static. On a vu les modificateurs de visibilité. Elle est humain. Public, static, and protected. On a vu le mot-clé final. D'accord ? Donc, la prochaine fois, incha'Allah, ou plutôt le prochain cours. Donc, on va mettre l'accent sur les classes immoyables, les classes internes. On va voir comment déclarer et manipuler les dates en Java. Et finalement, les collecteurs. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter au niveau des classes immoyables. Une classe immoyable, c'est-à-dire... Allô ? On vous entend, madame. D'accord. Donc, une classe immoyable, c'est-à-dire une classe classe immoyable, c'est-à-dire une classe immoyable, c'est-à-dire une classe immoyable, c'est-à-dire quoi ? Donc... Rappelez-vous du mot-clé final. Donc, le mot-clé final. Madame ? Oui. Madame, vous ne voulez pas lire les exceptions ? Ah, je vous ai dit, comment vous allez lire les exceptions ? Je vais vous montrer que vous avez besoin de faire partie sur la partie. C'est-à-dire qu'on va avoir une chose à la partie. Ah, c'est-à-dire que nous allons vous présenter le chapitre 15 de l'exception ? C'est-à-dire que le chapitre 15 de l'exception. C'est-à-dire que le chapitre 16 de l'autonomie. Ah, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va avoir à l'aise. Mais, madame, vous avez dit, comment nous avons parlé, nous avons dit, nous avons parlé de la question de l'angénégal, c'est-à-dire qu'on va avoir tous, à la première fois avec les exceptions. Excellent. Je pense que le chapitre 15. Je pense pas, oui. Je pense qu'il est à l'exception, oui. D'accord. Je pense que l'on va avoir à l'exception, oui ? Oui, madame. Je pense qu'il est à l'exception de la question. Moustique? Oui, je pense bien. Par rapport au cours, je vais ajouter juste le principe de classe immoyable. D'accord. Classe immoyable, il y a la classe précédée par le mot clé final, c'est-à-dire on va bloquer les retails. Elle ne va pas contenir des méthodes de modification des valeurs et donc une classe immoyable, ce sont des méthodes de lecture, c'est-à-dire des méthodes d'écriture. Et lorsqu'on va instancer un objet, on est sûr et certain que la valeur ou bien les paramètres de cet objet restent les mêmes tout au long de l'exécution. D'accord. Donc, prenez pause 7 minutes et je vous partagerai le contenu de TP. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 de whom, private final double command, and private final current. La plupart du temps, nous avons besoin des attributs d'un objet pour contenir des valeurs personnalisées. Et l'emplacement pour initialiser l'état interne d'un objet immiable et son constructeur. L'instance, elle ne va pas changer de valeur. Donc une fois elle est créée, elle va garder les mêmes valeurs tout au long de sa vie. C'est le temps d'exécution. Donc le meilleur emplacement de précision des valeurs, c'est quoi? C'est au niveau du constructeur ou bien juste à la définition des paramètres. Alors, pour l'exemple, comme mentionné, pour répondre aux exigences d'une API immuale, notre classe money ne dispose que de méthodes en lecture seule. Alors, on a un objet. Donc le nom, public currency, get currency, return currency. Et public double, get amount, return amount. Ensuite, au niveau du constructeur, qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau du constructeur, on a donné les valeurs de amount equal. Donc de cette façon, on a gardé ou bien on a garanti que tout objet de la classe money ne va pas changer de valeur. Donc, on a augmenté et qu'on a ainsi créé à la création de cet objet. Bien de cette dernière. Les avantages maintenant. Est-ce que l'état interne d'un objet immuiable reste consent dans le temps? Alors, nous pouvons le partager en toute sécurité entre plusieurs faits. Lors de l'exécution, des tâches simultanées. Donc, les consignes, ce que vous devez garder en tête pour les classes immuables. Pour rendre un objet immuable, il faut respecter plusieurs consignes lors de l'écriture de sa classe. Thalena fait développement ou bien au niveau de l'implémentation. Premièrement, elle doit être final. Donc, on doit précéder le nom de la classe par un mot clé FILE. Pour empêcher la création d'une classe FILE qui permettrait de modifier son état en ajoutant ou en redéfinissant des méthodes. Deuxième point. Tous les champs doivent être créés. Pour empêcher l'accès aux données sans passer par une méthode de classe. Donc, puisqu'on n'a pas de méthode de modification au niveau de notre classe immuable. On doit garantir aussi qu'aucun autre objet externe ne peut accéder à mes paramètres. Donc, c'est pour cette raison que je veux bloquer l'accès parfois par les modificateurs de visibilité. Donc, le nom, mes variables seront définies comme privées. Troisième point. Tous les champs devraient être final. Pour éviter toute modification après leur initialisation. Elle ne doit pas proposer de setup ni de méthode qui pourrait modifier l'état de l'objet. Voir réellement aucune instruction. Même pas une méthode. Donc, aucune instruction de modification de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dire que ceci oublie en ligne sur le constructeur. Exemple, l'élène. Rien de 10.--"amount". C'est 10.ocurrency.com. Au niveau du constructeur, c'est un alt gratuit à 10.amount. Le valeur une seule fois est ensemble. Cinquième point. Il faut toujours renvoyer une nouvelle instance pour une méthode qui modifie les données de la classe. Donc là, pour comprendre ce signe, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut toujours renvoyer une nouvelle instance pour une méthode qui modifie les données de la classe. On a dit, lorsqu'on souhaite modifier les valeurs, alors la modification ou bien l'insertion des valeurs doit être effectuée dans la méthode constructeur. Donc lorsqu'on va appeler le constructeur d'une façon indirecte, réellement qu'est-ce qu'on est en train de faire? Réellement, on est en train d'inspenser un autre objet. C'est pour cette raison qu'on a écrit ici, il faut toujours renvoyer une nouvelle instance pour une méthode qui modifie les données de la classe. Finalement, il faut que les guettels d'une propriété de type objet renvoient une version immuïable ou une autre instance qui soit une copie. Exemple ici. Rendre cette classe finale. Donc aucune personne ne peut étendre cette classe. Public final class. Un mutable exemple. Donc, private string name. Et ensuite, le constructeur. This.name égale à name. Et après, public string get name. Return name. Donc là, comme vous remarquez, pas de set, pas de modificateur. Donner des valeurs. Ensuite, on va tester. Public static void main. String arg. Ensuite, on va instancer l'objet. Et muter de l'exemple.obj égale à nous muter de l'exemple. On a donné. Et après, system.art.frontalane. Qu'est-ce qu'on va afficher? Obj.get name. Donc, le n'allez, c'est-à-dire obj.get name. Et obj.name directement. Parfois, maintenant, on a changé, quoi? Les modificateurs de visibilité. Return name via private. On a sécurisé notre attribut. Et donc, on va accéder à notre attribut, parfois, via une méthode publique. Elle est via les getters. Donc, les remarques. Here is no way to update the name after the object is created. Donc, c'est impossible de mettre à jour la valeur de nom après la création de l'objet. Ensuite. Madame. Ah, madame, allí, ce n'est pas. Non, non, non. Non, non, non. Donc, stratégie pourquoi on utilise les modificateurs de visibilité? On utilise les modificateurs de visibilité pour restreindre au maximum l'accès à mes variables et l'utilisation des services. Lorsque je dis utilisation des services, c'est-à-dire l'invocation des méthodes. D'accord? Selon le niveau de visibilité. Si j'estime et lit, seule la classe courante peut accéder à mes êtres vus et mes méthodes. Donc, je définis à mes méthodes ou les êtres vus comme traite. Donc, je bloque la visibilité externe. D'accord? Ensuite, si... Donc, j'estime que la visibilité de mon fichier, c'est-à-dire de ma classe, de mes attributs, de mes méthodes, sera autorisée ou bien restreinte juste à mon projet. Donc, lorsque je dis visible par les autres classes du même projet, c'est-à-dire l'innovation, je parle de mes packages. D'accord? Donc, projet sera donc l'innovation. Toutes les classes, les ressources, etc. sont regroupées dans un répertoire bien défini. Elle est au-delà du package. Donc, à cet instant, j'utilise le mot-clé protect. Ok? Et ensuite, si je veux que n'importe qui, n'importe quelle autre classe ou bien n'importe quel objet peut accéder à mes attributs et à mes services, à cet instant, qu'est-ce que je vais faire? À cet instant, je peux utiliser le modificateur public. Yeroua public. Pour des raisons de sécurité, ça. Pour sécuriser l'accès à mes attributs. Donc, l'ENA, stratégie la plus professionnelle pour la programmation en Java. On va mentionner les attributs comme private. Et pour lire les valeurs ou bien restreindre la modification au service de son classe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer les accessoires, les méthodes getters ou encore les méthodes de lecture qui sont définies comme publics. Donc, de cette façon, même en cas de risque ou bien en échangeant mon objet avec d'autres classes, Je garde qu'il n'y a pas accès direct à mes propres attributs. Donc, toutes personnes qui souhaitent accéder à l'attribut de la classe courante doivent passer par les services, c'est-à-dire doivent invoquer les méthodes de cette classe. C'est clair, mademoiselle? Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, madame, merci. Sinon, A, que j'ai envoyé en pièce jointe l'énoncé du TP1. Donc, passez à l'implémentation du TP1. Alors, l'exercice le plus important de ce type est l'exercice 3. L'exercice 2 qui est le choix de la rétac. Donc, l'exercice 1, je vous demande de développer les classes du avant nécessaire pour modéliser un segment de droite. Un segment est caractérisé par deux points ou encore par deux extrémités qui peuvent être échangées. La longueur d'un segment et la distance entre ces deux extrémités. Un point donné se trouve sur le segment s'il est entre les deux extrémités de ce segment. Les indications, qu'est-ce qu'on va utiliser ? La classe segment dispose des attributs et méthodes suivantes. Nous avons deux extrémités, deux entiers. Une extrémité, une extrémité et d'autres. Le constructeur de segments, elle est composée par deux entiers. La méthode ordonnée, qui prend un paramètre deux entiers, c'est pour donner l'ordre ou bien pour ordonner les extrémités, c'est-à-dire pour mentionner quelle est l'extrémité minimale et l'autre la plus grande. Ensuite, int longueur pour calculer la longueur entre les deux extrémités. Et après, volet 1 appartient, qui prend un paramètre int pour définir si une valeur appartient au segment ou non. Ensuite, la méthode de string que retourne une chaîne, elle va afficher la longueur du segment sous forme d'une chaîne de caractère.